Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier, en toute logique, la dernière vidéo d'un abonné ou un abonné choisi mon make-up. Donc normalement c'est le dernier puisque normalement en toute logique demain, si j'ai bien reçu ma palette, vous aurez le swatch et le make-up de la palette Forever Flawless Batman. Sinon ça sera la rotation puisque j'ai envie de changer mes produits, enfin voilà, je vais voir suivant quand est-ce que je reçois mes palettes, parce qu'il y a celle-là, il y a la clochette de Colourpop, il y a la Harley Queen de chez Révolution. Donc ça fait quand même trois swatches de make-up que je dois faire, mais que je dois attendre de pouvoir tourner, d'avoir les palettes, sinon j'arrive pas à les tourner, logique. Et il y a aussi l'update de mon goomb tour qui est prévu, mais j'ai toujours pas mon même, donc voilà, on va essayer de goupiller ça suivant les réceptions des choses. Donc là normalement c'est le dernier de cette semaine, vous avez toujours le formulaire pour participer en barre d'infos, je fais le tirage au sort et je fais le make-up que vous m'avez indiqué dans votre formulaire. Voilà, donc cette fois-ci c'est Caloun qui a été tiré au sort, alors j'en ai encore quelques-uns que j'avais tiré au sort, je les ferai, je les garde, je l'ai tout noté, je les ferai plus tard, quand ce sera le moment de cette vidéo. Et il y en a que j'avais tiré au sort pour la semaine avant que je rentrais à l'hôpital, mais que j'ai perdu les papiers en rangeant mon bureau, j'ai dû les jeter, donc je suis désolée, mais n'hésitez pas à refaire des formulaires, même si vous en avez déjà fait, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez, logiquement c'est pas limité à une seule par personne, donc vous pouvez en faire plusieurs. Donc là c'est Caloun qui a été tiré au sort, donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Alors, j'aime beaucoup le thème, il n'y a pas vraiment de thème, elle ne m'a pas donné de précision, mais c'est un thème quand même. Elle veut un blush marronné, highlighter blanc, forme de make-up classique, palette aux couleurs brun marron, coin interne doré, liner noir, creux rien, muqueuse marron, fossiles naturels, lèvres mat et marron, donc sans précision. Donc en fait on part sur un monochrome marron, j'aime beaucoup, voilà, c'est toujours simple et efficace ce genre de choses, donc je me rapprochais en attaque. Donc pour faire ce make-up, j'ai pris la Tami Tropical Twilight, ça faisait longtemps la Tami X Revolution que je n'ai pas utilisée, et il y a une très belle rangée de marrons, voilà, et j'adore les marrons qui sont dedans. Donc on va partir là-dessus. Alors, on va commencer avec un creux assez large, donc je prends un pinceau plat, je vais blender ma base, sinon ça va être un achat. Elle a déjà un petit peu séché, parce que j'ai dû attendre que mon crétin de chien se décide à rentrer pour monter. Donc elle ne sèche pas entièrement, mais elle sèche toujours un petit peu, et après les fards sont un peu plus durs à travailler. Voilà, donc pour le creux large, je vais commencer avec la teinte Tanned, Tanned, à la franquaise, enfin à la franglaise plutôt. Et je mets donc ça dans mon creux, coin externe et ras de cils, puisqu'on part sur une forme classique. Donc ce n'est pas un maquillage très sophistiqué et beaucoup plus simple que je l'ai dit d'hier. Mais j'aime bien aussi de temps en temps, le marron, c'est quand même la couleur passe partout. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de me donner des thèmes de malade, vous pouvez très bien partir dans le soft. Moi, je fais ce que vous me demandez, tout simplement. Alors je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur et un pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte Sand pour dégrader la première teinte. J'ai mon fauteuil qui tombe tout seul. Donc je dégrade le premier marron. Coup d'estompeur propre, bien sûr, comme d'hab, même si c'est du marron, on estompe pour faire un joli dégradé. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Non, je vais commencer avec un pinceau boule et je vais prendre la teinte Coconut. Ici, donc il y a le marron le plus foncé. J'adore ce marron. Et je le mets donc en coin externe. Pareil pour le rat de cil. Je reviens sur ma paupière. Donc ce que moi j'appelle forme classique, c'est un semi-cut-ruise de Féniassin, tout simplement. C'est la forme que je fais habituellement. Après, vous adaptez suivant le make-up que vous préférez faire ou la forme qui vous convient mieux. Je reprends mon premier pinceau pour blender. Alors ensuite, je prends mon pinceau plat et je vais prendre la teinte Dreams. Donc c'est un marron froid avec des micro-paillettes dedans que je vais mettre sur le reste de ma paupière. Avec la tranche, j'en prends également pour finir mon rat de cil. Et on dégrade correctement. Je reprends mon premier pinceau et ma première teinte. La teinte pour finir mon dégradé. On va repartir maintenant dans l'autre sens. Ça fait un petit smoky en fait. C'est pas vraiment une forme classique. Parce qu'on voit pas assez de différence entre les deux teintes. On va rectifier ça peut-être avec des petites paillettes de la palette. Je reprends le Sand. Et pareil. Je refais mon dégradé proprement. Et vous voyez comme tout de suite, ça intensifie les teintes. Et estompeur propre. Alors, un petit pinceau pour le coin interne. Et je prends la teinte Sunways. Donc, qui est le doré Luminousi. Donc, ils sont assez chiants prélevés. Parce que c'est vraiment, comment, crémeux. Donc, attention les grumeaux. Et ensuite, je vais prendre les palettes Firefly. Elles sont tellement belles ces palettes. Donc, je les prends au doigt. Et je tapote sur ma paupière mobile. Et même en coin externe. Voilà. Bon, après, c'est totalement facultatif. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Là, je n'avais pas donné d'autres précisions. Mais c'est un phare de la palette. Donc, je prends la liberté de le faire. Voilà. Puis, j'en vis. Parce que les paillettes, c'est la vie. Bon, là, par contre, les chutes, c'est la vie. Donc, je dégrade un peu. Mais en penchant bien la tête. Pour éviter que tout tombe sur mon teint. Et on va quand même balayer un peu le teint. Bien que j'en aurais quand même un. De toute façon, je ne les verrai qu'après, moi. Voilà. Mais écoutez, pour les phares, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Faire mon trade liner. Mettre un crayon marron. Je vais prendre un de chez Max & More. C'est le seul que j'ai pour la muqueuse. Et on va choisir le rouge à lèvres marron ensemble. Ah, et je n'ai pas fait mon teint. Bon, on va faire le teint d'abord, avant que je vous laisse. Donc, elle voulait un blush marronné. Donc, je vais prendre le El Toro de W7. Pour ne pas remettre encore celui de... Le bronzer de chez Kiko. Mais celui-ci, c'est le plus marronné que j'ai en blush. Puis comme ça, ça donne quand même une petite teinte bonne mine. Que les nonouilles. Si j'oublie le teint, ça ne va pas le faire, hein, les kikos. Alors, en lighter blanc, j'avais sorti le Fenty, le Omeni Karatz. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Puisque j'ai déjà mis des paillettes sur les yeux. Je reprends le Moonstone de chez Becca. Sur le nez, j'avais mis le... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le XX, le Echo de chez XX. Ah, mais je l'ai là, que je suis con. Non, donc je n'ai rien mis. Donc, je prends le Echo de chez XX. Puisque c'est ce que j'ai mis sur le bout de mon nez. Et sur l'arc de Cupidon. Et c'est l'alignateur le plus blanc que j'ai. Et un de mes préférés, bien évidemment. Voilà. Donc, je fais ce que j'ai dit. Et je vous retrouve pour le choix de rouge à lèvres. Voilà. Finalement, j'ai mis le stack des Urban Ticket 24-7 en muqueuse. Et j'ai mis mes mascaras habituels. Voilà. Alors, pour les lèvres, j'ai plusieurs marrons. Finalement, j'en ai beaucoup. J'ai le Houda, qui sera peut-être un petit peu trop chaud. Beaucoup trop chaud. J'ai celui-ci de chez Focalure, qui sera trop froid. J'ai les deux ici de chez Focalure. Donc, celui-ci irait bien, mais je l'ai déjà mis. Celui-là, ça n'ira pas. J'ai le Poshpice. Peut-être un peu trop froid. Et j'ai celui-ci, qui ira magnifiquement bien. Avec celui que j'ai mis en truc. Donc, c'est le Deep Pocket. Ouais, ça doit être ça. De chez Jeffree Star. Donc, j'aime quand même faire le contour avec le stack. Comme ça, il sera un tout petit peu plus marronné. Je mets celui-là. Je viens vous remontrer ce que ça donne. 1- just like the PrEP. Ils sont pas les deux guides. Et qui forty-là. episodes artchanges. Je vous remontrer ce que ça donne. et donc voilà le look final donc caloune j'espère vraiment 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 que ça te plaît j'aime beaucoup ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé que du marron alors sur les lèvres ça donne un peu il ya un petit sous ton kaki puisque c'est de la collection à bout de moni mais je trouve que ça va comme très bien avec et j'adore sur gèvre j'adore j'adore les rouges à efre j'adore le dark sur moi que ce soit noir que ce soit marron sauf bordeaux j'adore les lèvres dark je trouve que ça va très bien voilà je me lance des petites fleurs mais j'aime beaucoup bref et là avec les petits sous ton kaki j'aime encore plus et j'en ai pas trop sur les dents ça donc j'espère que ça vous aura plu à tous n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air ça fait plaisir de vous abonner si c'est pas encore fait ça aussi ça fait vraiment 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 plaisir on se retrouve de toute façon demain encore je sais plus pourquoi ça risque de changer le planning et tout ça tout ça comme je vous ai expliqué au début mais voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous 1